Et salut à tous c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo actus sur Grepo Alors je la tourne à 14h alors que normalement la vidéo est censée sortir à 14h Du coup bon je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit en retard Du coup on commence tout doucement avec le retour d'expérience On les a déjà fait un retour d'expérience il n'y a pas très longtemps, rappelez-vous je ne sais plus à quel sujet Où ils demandaient le retour d'expérience, c'est pareil ils le refont une deuxième fois mais cette fois pour les mondes Olympus D'ailleurs j'aime bien cette petite image, Greplus a besoin de vous, elle est plutôt sympa Du coup voilà ils ont posé quelques questions, qu'appréciez-vous, qu'est-ce que vous n'aimez même pas Qu'est-ce qui est inadapté, qu'est-ce qu'on doit conserver comme tel Et quels sont selon vous les modifications à jouer suppression qui pourraient rendre le jeu meilleur, plus captivant Enfin bref, voilà je crois que je dis meilleur, meilleur, excusez-moi j'ai lu le mot d'après J'ai un peu mélangé, bref, c'est pas bien grave Du coup il y avait quelques avis qui étaient plutôt intéressants Ça golde trop, bon ça ça revient tout le temps mais évidemment on peut rien y faire Malheureusement Bon le golde revient pas mal dans l'Olympus visiblement Mais attendez, alors un truc qui était plutôt pas mal, j'ai vu quelques avis intéressants Je vais essayer de vous les retrouver Bon, c'est pas grave, de toute façon on va en parler vite fait Je vous mets des avis si vous voulez un petit peu les lire, on a plusieurs qui sont intéressants Voilà, celui qui était intéressant sur le snowball par exemple Et c'est vrai que c'est un truc qui est plutôt compliqué dans l'Olympus C'est que quand les alliances prennent des temples, après il faut les reprendre Et c'est plutôt compliqué, visiblement parce qu'on peut lancer des sorts je crois En tout cas sur les offres qui arrivent Et du coup en fait avec toutes les grosses alliances qui prennent les principaux temples au fur et à mesure Qui arrivent à prendre pas mal de temples Ça fait qu'ils ont un nombre de bonus partout qui est vraiment très important Et en fait ça fait une sorte de snowball Vous prenez un temple, vous êtes plus puissant, vous prenez un deuxième temple, un troisième temple Vous êtes encore plus puissant, etc. Et finalement vous êtes devenus extrêmement puissant Je pense que le jeu se joue extrêmement vite dans les premières semaines de jeu Tout est terminé bien plus vite à mon avis que les merveilles et les dominations plutôt classiques J'avais vu un autre avis plutôt intéressant Voilà, ça revient encore un peu à l'effet de snowball Regardez l'impossibilité de tenir plus d'un siège par jour avec la puissance des boosts cumulés Donc voilà, c'est clairement le snowball Voilà, le côté PvE si on aime bien farmer en fait Et ouais effectivement c'est un truc que j'avais pas trop pensé Mais finalement, dans les temples, vous savez il y a des troupes de défense de base Donc en fait on peut les taper et tout Et ça donne un petit côté PvE Où on s'embête un petit peu moins à caler ou quoi que ce soit En tout cas pendant que le temple n'est pas conquis C'est vrai que ça peut être... En vrai c'est plutôt intéressant quand même Et ici, les forces de boost empêchant les guerres possibles De gains plus possibles pour les alliances n'ayant aucun temple Donc voilà, encore une fois c'est un truc qui revient beaucoup Donc est-ce que ça va être changé, pourquoi pas En vrai ça pourrait être plutôt intéressant Parce que c'est vrai que du coup les Olympus Alors j'ai jamais joué vraiment un Olympus à part les premiers temples Du coup c'est vrai que je suis un petit peu limité Mais c'est vrai que je me dis effectivement qu'une alliance Si les gens se coordonnent bien, ils se séparent plusieurs mers, plusieurs secteurs et tout Il y a moyen effectivement d'aller super loin Et du coup rappelez-vous, c'était pour les Olympus qu'ils avaient ouvert les îles Alors je crois qu'on va en reparler un petit peu plus loin Mais notamment quand on va parler des villages paysans Il y a pas mal de sujets intéressants aujourd'hui C'est plus une vidéo plus On pourrait dire suggestions On a déjà fait des vidéos un peu suggestions principalement dessus Mais là voilà, c'est pas vraiment des suggestions Mais vous allez voir qu'on a pas mal de sujets assez intéressants aujourd'hui à parler Donc voilà un peu ce qui revient sur les Olympus Moi de ce que j'ai vu C'est vraiment l'effet snowball qui est vraiment très 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 important Système de perte d'EBT Alors qu'est-ce que c'est que ça en gros C'est vous voyez C'est quelqu'un qui a coulé Parce que normalement en perdant un bateau Il aurait dû perdre 16 frondeurs et pas 23 En temps normal normalement il y en a 16 Mais d'ailleurs ils sont améliorés lui je crois Attendez Non il y a bien 32 Ouais 32 donc c'est bien ça c'est 16 Sauf qu'en fait pourquoi il en a perdu 23 Alors la question c'est est-ce que ça vient des sorts là Mais comme il y avait rempart 0 techniquement Comme le sort se base sur un truc rempart 0 Normalement c'est censé rester à 0 quand même la défense etc Et du coup c'est vrai Bon c'est con c'est cette unité en temps normal Et en fait visiblement D'après la réponse qu'ont fait les admins Donc Castor Kid Bah ça viendrait possiblement d'un système D'une sorte de système d'arrondi Alors il dit un rempart à une défense de base de 10 Moi j'étais parti niveau 1 Mais il se trouve c'est le rempart niveau 0 Qui a une défense de 10 Ouais voilà c'est ça regardez le rempart niveau 0 Donc même si vous n'avez pas le rempart Vous avez quand même une défense de base dans la ville Donc cette défense de base Plus possiblement des recherches Genre comment ça s'appelle Falange Et peut-être les sorts de lab Bon en fait c'est peut-être ça Qu'aurait tué les 7 unités Voilà possiblement ce serait ça Mais du coup moi j'ai trouvé ça intéressant D'apprendre que le rempart de base En fait il n'y a pas 0 de def sur une ville Quand vous n'avez pas de rempart Ça c'est intéressant à savoir C'est qu'il y a quand même un minimum de défense Donc le niveau 10 Enfin 10 de défense vous voyez que c'est très peu Voilà donc à chaque fois ça rajoute plus 10 En termes de défense Mais du coup ouais c'est ça C'est clairement C'est très 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 peu D'ailleurs le rempart niveau 1 rapporte 34 points Je savais pas ça Je pensais que c'était tout pété Et après ça rapporte que 4 points à chaque fois Mais quand on le crée niveau 1 Ça rapporte 34 points d'un coup Voilà je savais pas Voilà si vous voulez vous faire des points Pourquoi pas Enfin bref voilà Donc le rempart Plutôt intéressant à savoir Qui effectivement il a une défense de base Donc quand vous mettez des sorts comme ça Bah ça joue un petit peu dessus Puis après avec les arrondis et tout Ça vous tue un certain nombre d'unités Mise à jour pas grand chose Grosso modo Alors si j'ai jamais bien fait marrer Regardez Mobile Enfin tout est sur le mobile Mais mobile Ajout des bébécotes de mixage N'a jamais été aussi simple Aussi Pardon Aussi facile Vraiment Ils vendent ça le truc En mode C'est la grande révolution Du siècle Ça m'a tué Quand ils ont écrit ça Je trouvais ça assez marrant Mais du coup voilà Grosso modo Bon Quelques améliorations Sur l'application mobile Pourquoi pas D'ailleurs je la teste un petit peu Finalement Elle est pas si mal Moi je la trouve Vraiment pas si mal Ici on a quelqu'un Qui a créé un sujet Sur les villages paysans VP Ruinent-t-il le jeu Alors le sujet est vite parti Sur ce qui va avec les VP C'est à dire les bots VP Qui sont très 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 utilisés Dans Grepolis Malgré ce qu'on dit Et tout Non c'est quelque chose Qui est extrêmement utilisé Du coup en gros Voilà la question C'était est-ce que vraiment Les villages paysans C'est bien ou pas C'est vrai que c'est Moi je les utilise Enfin pas le bot VP J'utilise des villages paysans De manière classique C'est à dire je les prends Grosso modo Toutes les 40 minutes L'autre c'est un petit peu Un petit peu rapide quand même Mais Ouais c'est vrai que Du coup ça a forcément Ça a forcément Attiré énormément le bot A savoir que voilà Comme il dit On peut récupérer De 150 à 500% Des ressources supplémentaires Les ressources On en a vraiment Plus rien à foutre Des bâtiments de ressources Tout ce qui s'ensuit En fait tout simplement Même si c'est vrai Quand on regarde J'allais dire Monter les ressources Avant on regardait un peu Par rapport à l'île Est-ce que c'est une île Qui produit plus de pierres Plus de pièces Ou quoi que ce soit On en a vraiment Plus rien à faire Et du coup Les avantages sont les suivants Et j'ai trouvé ça C'est plutôt pas mal C'est de t'utiliser On va pouvoir faire Un petit point sur les VPs Très peu cher en points de combat C'est vrai que finalement On a pour 700 points de combat Pour le monter niveau 4 Je crois un truc comme ça Moi c'est un problème Là où je les monte Peut-être un en plus Quand même 800 Mais bon ça va Ça passe Tu peux activer la production De ressources arrêtées Quand tu veux Bien utile si ton entrepôt est full Pas besoin d'optimiser ses vies Selon les ressources Augmenter diminuer par l'île Donc là c'est ce qu'on parlait Le gain est identique Pour chaque ressource Ils changent de ressources rapides Et efficaces Bien utiles en début de monde Les héros de ressources sont OSEF En vrai quelqu'un d'entre vous Prend déjà les héros de ressources Qui a au moins de genre 20% Les pierres et tout Tout le monde s'en fout C'est vraiment pas utile Même celle qu'ils offrent au début Elle est vraiment pas utile là-dessus Tu peux activer la minice Sans t'en soucier des pertes de ressources Et c'est vrai qu'il y avait ça J'avais un peu oublié Mais c'est vrai que ça existe Vous savez quand vous avez avec la minice Vous avez un malus Sur votre production de ressources Et du coup c'est vrai que tu t'en fous Comme tes bâtiments de ressources Au niveau 1 Moi je les ai de base Je crois que je les ai de niveau de base Genre au niveau 8 Je sais pas combien Mais vraiment t'en a rien à faire Ah je crois qu'ils sont au niveau 15 Sur les fondations quand même Je sais plus Franchement je sais plus Vous voyez je sais même pas Te permet d'avoir accès A beaucoup de ressources En une seule fois Avec les 8 ans Donc ça je le fais le soir en me couchant Par exemple Ou quand on part au travail Qu'on a pas trop le temps Permettre de recruter Et d'un instantanément Mais en petite quantité Et tu ne perds aucun village de lille Quand la ville est colonisée Par contre tu peux plus y accéder Mais voilà Du coup c'est un peu les trucs Et le point négatif C'est qu'il faut s'imiter A deux villes par une maximum Pour avoir un gain suffisant Ouais c'est vrai que ça c'est Même une ville c'est très bien Mais du coup voilà C'est un petit peu le problème des VP C'est que ça a attiré énormément En fait les bots Pour récupérer les VP Comme maintenant on se récupère tout à un clic Et une réponse qui était plus intéressante De Finrod Of course Il y avait un nerf Il y avait un nerf qui s'appliquait Sur chaque VP avec l'administrateur Cela avait fait d'économiser En gros Avant il fallait les prendre à la main Les VP en fait Et du coup ça prenait énormément de temps Et il a dit Puis il y a une suggestion Pour tout ramasser en un clic Et évidemment tout le monde a voté oui Et aujourd'hui les VP C'est broken Ça accélère le jeu massivement Notamment la sortie de slot Quand tu fais 4 festis par jour Sur toutes tes villes Sur 1 x 5 Plus de pièces de théâtre Et c'est vrai que même Par exemple le théâtre Maintenant tout le monde s'en fout Genre en vrai les VP Ça a simplifié le jeu de ouf Notamment le fait de pouvoir Les récolter tous d'un coup Mais en même temps Ça a attiré vachement le bot Alors qu'avant C'était pas forcément possible D'avoir le bot Donc ça c'est quand même plutôt important Et surtout Le jeu essaie d'accélérer Genre si toi tu ne suis pas le jeu Tu ne peux pas être H24 sur greppo T'es mort Genre maintenant je vois Des fois les mecs qui sortent De procession débutant Alors il y a le gold et tout Qui joue Mais des fois ils ont divisé tout En mode what the fuck Ils sortent dès le deuxième jour Pour pouvoir se pusher entre eux Enfin Et tout ça c'est permis En partie grâce aux VP Aux ressources que les VP apportent Les VP c'est absolument malade Et du coup Ils ont fermé le sujet Alors je ne sais pas S'ils ont dit Ouais ça parle de bot et tout Mais On va fermer le sujet En mode pour mettre le truc Sur le tapis Genre Non non ne parlez pas Et hop là On ne sait pas le modifier Machin et tout Et en fait C'est vrai que Je ne sais pas Je suis très mitigé Sur les VP C'est vrai que c'est hyper pratique Hyper bien Malheureusement Si tu n'es pas H24 sur greppo Bah en fait T'es mort Parce que les VP Ceux qui sont H24 Ils vont prendre les VP en continu Avec les bots Ou en temps sur le jeu Enfin Ouais C'est complètement cassé En gros Et Enfin Les serveurs x1 et x2 Ouais bah en gros Ça a disparu Voilà Il n'y a actuellement Que des mondes rapides qui sortent Très très peu de x2 Et des fois On n'a quasiment plus Et la question c'est Ouais Et surtout que les limites d'alliance Les limites à 20 30 etc Sur les mondes Et du coup Ouais c'est plutôt C'est plutôt Alors voilà Plutôt disparu Je cherchais mes mots Excusez moi Aujourd'hui j'ai un peu mal avec la vidéo Je ne sais pas ce qui m'arrive Mais Bah qu'est-ce que ça veut dire En fait C'est que Ce qui était marrant D'ailleurs moi ce que je remarque C'est que Quand on a commencé Grépo Il y a 10 ans C'était l'époque des premiers mondes Et tout Quand il y avait un x3 C'était la fête Vraiment genre Oh mon dieu Un x3 et tout C'est un truc de malade Tout les mondes étaient en x1 ou x2 Je m'appelle la première x3 Je me demande si c'était pas Etat Donc c'était le Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Etat Non C'était dans ce sens là Donc ça va être le sixième monde Qui était en x3 Et déjà c'était super longtemps après Mais Finalement c'était pas si mal Mais du coup la question c'est Est-ce qu'ils vont ressortir ou pas Moi je pense pas en fait Les gens sont trop habitués à aller vite Maintenant ils votent que des x5 Ça se voit dans les votes Très peu de gens votent des x1 et tout Après c'est pas la même commu C'est vrai que la commu qui est active Sur le forum et tout Et sur les x5 C'est des communautés plutôt jeunes Des gens qui jouent sur des x1 Des x2 Bah c'est plutôt des gens Qui ont une famille Qui jouent tranquillement Voilà En vrai pourquoi pas Moi je dis des x1 De temps en temps Ça peut être sympa Mais c'est vrai que l'autre fois On avait testé nous Mais je suis resté une semaine Ça m'a saoulé J'avais une ville J'en avais une deuxième Mais c'est long Long C'est absolument un fait Quand on est habitué Maintenant aux x4 x5 On continue C'est absolument un fait Donc bon J'aime bien mes réponses 100 joueurs par alliance Alors qu'il n'y a même pas 100 joueurs qui jouent Sur les cerfs volants C'est vrai aussi Malheureusement c'est vrai Personne veut jouer là dessus Mais ça peut varier Mais bon c'est vrai Qu'il y a plus assez de joueurs Je sais pas Pareil encore une fois J'attends vos avis Mais très mitigé Franchement très mitigé Moi je pense que Non il faut qu'ils abandonnent Les x1, les x2 Qu'ils restent avec des x3, x4, x5 Le x3 peut faire office De serveur lent maintenant En tout cas Par rapport à la communauté Qu'on a et tout C'est vrai que si on dit aux gens Ouais Parce qu'en fait Vous partez sur un x1 lent etc Mais ça dure je sais plus Je crois que ça dure deux ans Un truc dans le genre Maintenant les gens Qui sont habitués à jouer A des serveurs qui jouent Quatre mois, six mois Un an max Si vous dites aux gens Ouais vous partez sur deux ans Et tout sur un serveur Mais déjà je crois Qu'un x1 lent En domination On avait vu C'est 365 jours Avant le début des merveilles 365 jours avant le début Et après ça dure Je ne sais plus combien de temps Les phases C'est absolument énorme Du coup le gars Il faut qu'il se dise Je pars pour deux ans Bref Du coup des x1 Moi je pense que Un peu compliqué Mais Écoutez n'hésitez pas A donner votre avis Ça m'intéresserait quand même De le savoir En tout cas Si vous aimez la vidéo N'hésitez pas à vous lâcher Un petit pouce bleu A vous abonner A rejoindre le discord Et on se retrouve sûrement La semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Actu sur Grey Police